Émission spéciale sur Metal Arena Le groupe Xanthocroid avait créé une petite sensation il y a 4 ans maintenant avec la sortie de leur album intitulé Blessed Ewes Boys, album que vous aviez élu album de l'année sur Metal Arena. Et depuis on attend impatiemment la sortie de leur nouvel album, une sortie qui se fait attendre. Et justement, nous avons eu l'occasion de discuter avec le batteur du groupe, Matthew Carl Hearn. Nous lui avons posé quelques questions sur ce nouvel album ainsi que sur d'autres sujets. Mais avant d'écouter Matthew, et bien pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Xanthocroid, voici justement un extrait de cet excellent album intitulé Blessed Ewes Boys. C'était démarrageAN. C'est démarrageAN. C'est démarrageAN. Sous-titrage ST' 501 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 Pourtant, je trouve que c'est difficile de croire que tout est terminé lorsqu'on meurt. J'aimerais croire en quelque chose de plus réjouissant, mais je crois que personne ne sait vraiment. Avant d'écouter la fin de l'interview de Matthew Carl Earle, le batteur du groupe Xenthocroid, revenons au tout début du groupe, le groupe qui nous vient de Californie, qui s'est formé en janvier 2005, et leur premier EP était sorti en 2011, il s'intitulait Incultus, et sur ce EP figurait ce morceau intitulé The Last Relic of Axen. Voici Xenthocroid sur Metal Arena. Sous-titrage ST' 501 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 Mathieu, dernière question pour terminer cette interview, j'aimerais savoir quel groupe t'impressionne en ce moment et pourquoi ? En ce moment je n'écoute pas trop de métal, mais un de mes groupes préférés c'est le groupe Kowan de Russie, ils sont vraiment vraiment excellents et je vous conseille d'y jeter une oreille. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501